Qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Déjà, je tiens à remercier tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Et aujourd'hui, après le pouvoir des livres, on va parler du pouvoir de l'argent. Je pense qu'on est bien entourés par les chercheurs d'argent. Et donc, on va parler de poissons. Qui aime le poisson, parmi vous ? Vous qui n'aiment pas le poisson. Ok, tout le monde aime le poisson, j'espère. Et qui aime l'argent ? Ok, on aime tous l'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de pisciculture. Mais de pisciculture en Afrique. Parce que la pisciculture, ici en Occident, on en fait partout déjà. Donc, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous saviez que la majorité des poissons que nous mangeons en Afrique proviennent de l'importation ? Et donc, c'est donc aussi une cause de cancer. Et aussi, je me suis rendue compte que les poissons que nous consommons en Afrique proviennent non seulement de l'importation, mais sont en effet des poissons que nous ne devrions même pas manger. lorsqu'on connaît les distances que parcourent les poissons que nous importons, en fait. L'un des deuxièmes pays où nous importons le poisson, c'est la Chine. Vous imaginez ? La Chine et l'Afrique. Le temps que le poisson arrive, il est déjà décongelé. D'ailleurs, quelle est la première chose que nous faisons quand nous arrivons au pays ? Poisson brisé à Côte d'Ivoire, c'est à Tchéquée. Au Sénégal, c'est à Tchéquée. En tout cas, moi, quand je voyage en Afrique, le premier plat que je demande, c'est réservé pour un plat de poissons brisés quelque part, avant même d'atterrir. Donc, on vous dit que nous aimons le poisson et il faut manger du bon poisson. Donc, aujourd'hui... Comment ça ? Donc, on va parler un peu d'importation. Il faut que je vous montre un peu les chiffres. Moi, je n'ai même pas lavé les chiffres parce que les chiffres ne montent pas. Et lorsque je préparais cette présentation, je suis tombée sur un camembert super important. Je suis tombée sur ce camembert, ici. Donc, ce camembert nous révèle, en fait, l'importation de poissons congelés à l'Afrique centrale. J'ai juste pris l'Afrique centrale, en 2013. Et on se rend compte qu'un pays comme le Cameroun, c'est trop grave. C'est un peu trop grave. Donc, on a la RDC, le Congo, le Cameroun, la Guinée, la RCA. Mais je vais m'attarder un peu sur le Cameroun, qui est le pays dont je suis originaire et que je connais le mieux. Et où j'investis. Il faut que je vous parle avec des problèmes factuels. Toujours. Et donc, si on rentre un peu plus dans les détails, vous voyez, 51% en 2013. Bon, on n'a pas fait mieux depuis, mais on est en bonne voie. Quelques chiffres qui vont peut-être vous parler. Lorsqu'on mangeait le poisson brisé au pays, rappelez-vous de ces chiffres. Il y a l'argent dans le poisson. Et donc, je me suis rendu compte que, en tout cas, c'est les sources du Minepia, qui est le ministère des Pêches et des Vages Animaux au Cameroun. On impose à peu près 200 000 tonnes de poissons par an. C'est énorme. Et lorsqu'on met les chiffres derrière tout ça, ça nous donne 175 milliards de francs CFA que le Cameroun dépense chaque année vers l'extérieur. Vous imaginez ? En euros, parce que ça parle beaucoup plus en euros pour certains. Ça fait 265 millions d'euros. C'est énorme. Il faut savoir que la demande nationale est évaluée à près de 400 000 tonnes. Mais c'est parce qu'on produit du poisson, on va dire qu'on ne produit pas. On produit, mais pas assez. Donc, en 2018, on était à peu près à 292 000 tonnes. Et donc, ce n'est pas assez. Et donc, comment font nos gouvernants ? On est obligés de se tourner vers l'extérieur. Et comme je le disais tout à l'heure, la Chine, c'est le deuxième pays vers lequel on importe du poisson. Donc, on va continuer avec les images. Tout le monde connaît sur cette image-ci. Si vous avez grandi en Afrique ou au pays, qui se rappelle cette image-ci. Moi, je vous rappelle encore, quand j'ai grandi au Cameroun, je suis arrivée en France en 2009. Donc, je vous dis que quand on allait au marché pour acheter du poisson, voilà comment on achetait le poisson. Donc, l'État, au marché, là, c'est ça. Plus, on discutait même. Et on discutait tout ça pour avoir des réductions. Mais il faut savoir que ce poisson-ci, quand il arrive, on ne sait pas combien de temps ça fait dans, je ne sais pas moi, les conteneurs, combien de fois c'était décongelé, combien de fois la chaîne de froid. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'était l'avoir congelé. Et donc, à force de ces chiffres-ci, on s'est dit avec mon équipe, en 2020, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, nous nous sommes lancés dans la pisciculture. Mais avant de revenir sur ces images-ci, je veux un peu vous dire, comment est-ce que nous avons fait, en 2020, en tout cas, comment j'ai fait pour me lancer dans ce domaine-ci. Moi, à la base, je suis dans l'informatique. Donc, je ne comprends, je ne connaissais encore rien, il y a encore trois ans, de la pisciculture, des vaches de poisson, à part quand je vais chez les poissons au marché. Donc, en 2020, lorsque je m'intéresse un peu, je commence à m'intéresser à l'entreprenariat. Mais avant, en 2019, de mon retour de Londres, je décide d'amener ma famille au Cameroun. C'est un grand moment. Et donc, j'ai quand même mon mari, je dis, allez, on va au pays. Elle est ma fille, je parle d'Afrique, elle ne comprend rien du tout. Elle me dit, maman, c'est où ? Et mon mari me demande déjà à l'aéroport, est-ce qu'il y a un McDo là-bas ? Je me dis que, bon, il y a autre chose que les McDo. Mais tu vas voir, ça va être super ! Je vends le pays et moi, après dix ans, passée en France et ailleurs pour mes études, j'ai dit, waouh ! Il faut quand même que j'aille quand même le montrer où j'ai grandi quand même. Et donc, on arrive au pays, je vous laisse toute la suite. Mais on arrive, la première chose qui me frappe déjà, c'est qu'on coupe la lumière. J'arrive à l'aéroport, il fait noir. Je lui dis, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, bon, t'inquiète pas, ça va revenir, t'inquiète ! Il me dit, d'accord, où est-ce qu'on est là ? Bon, on vous dit qu'on a passé toute la sortie dans le noir, avec des bougies. Il y en a quand même quelques bougies pour les éclairer. Et donc, c'est à ce moment-là que je comprends que, waouh, il y a un truc qui n'a pas marché. Moi, qui idéalisais le pays, je disais, waouh, on va trouver de grandes choses au pays. Et donc, on ramène quelques foodies scolaires, et je vais, comme ça, dans mon ancien collège, je dis, bon, j'ai ramené quelques foodies scolaires, je vais au Frioga. Et quand j'arrive à l'entrée de mon école, il y avait un trou. Bon, moi, voilà, à l'école, j'allais par tapis, et le trou que j'ai laissé, il y a 10 ans de cela, il est devenu quoi ? Il est devenu un ravin. Et donc, je me dis, mais comment ça se fait ? Bon, bref, de toute façon, moi, j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire au pays. Mais je ne savais pas encore quoi. Mais à l'époque, moi, j'ai fait mes études dans le domaine spatial, à Toulouse, je m'habite à Toulouse, et quand je parlais de ça, mes amis, je leur disais, je veux faire quelque chose au pays, je veux faire une académie dans le spatial, je veux apprendre aux gens les étoiles, tout ça. Et les gars me disaient, mais Agnès, qu'est-ce que tu vas aller faire au pays, apprendre aux gens les étoiles ? Les gars, enfin ! Tu vas aller parler d'étoiles, de planètes, il faut rester, les gars, enfin, Agnès. Et moi, je me disais, mais non ! Mais en 2020, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que, c'est vrai, les gars, enfin. Et il fallait que je résolve d'abord les problèmes de base, avant de commencer par mon spatial et tout. Mais c'est un projet que j'ai toujours en tête. Et donc, en 2020, avec quatre de mes amis, on lance ce projet. Un ami qui me dit, quand je reviens en France, Agnès, déjà, depuis que tu étais au pays, est-ce que tu peux m'envoyer des sous pour investir dans mon projet ? Je dis donc, je n'ai pas des sous aux gens comme ça. Mais si jamais tu as un projet, peut-être que je peux regarder avec toi, investir et m'y impliquer. Et c'est comme ça qu'ils me parlent d'agriculture. Bon, on commence par un chat de maïs, c'est un fiasco, mais ils me parlent aussi de pisciculture. Et je me dis, ça peut être intéressant. Donc, ça, ce sont nos premiers étangs. Ce n'est pas très glorieux, mais... C'est l'un de nos premiers spécimens. Deux kilos. Les silures. Donc, c'est mon élément, les silures. Moi, on ne s'arrête pas là. Ce projet-ci, quand j'ai démarré, j'avais une grande vision. J'ai toujours une grosse, grande vision. Et donc, le projet que vous allez voir aujourd'hui, pour certains, vous le connaissez peut-être, est aussi à nos rencontres. Un peu comme dans ce type d'événements, on fait des rencontres. Et donc, cette rencontre, c'est avec l'équipe d'Investir au pays. Donc, en 2020, il y a plusieurs jours qui sont passés. J'ai lancé le projet, je me suis lancée dans le business, j'ai commencé à investir au pays. J'ai commencé, j'ai commencé. Et surtout, je cherchais une formation de la pisciculture. En ligne. Et la seule que j'ai trouvée, c'était chez Investir au pays. Et donc, j'ai pris plein d'informations chez lui, dans la pisciculture, pour avoir déjà le vocabulaire. Quand on veut se lancer quelque part, il faut toujours avoir le vocabulaire. Au moins, vous savez de quoi vous parlez. Si on veut vous arnaquer, au moins, vous savez ce qu'on appelle à le vin. Qui c'est que c'était ce qu'on appelle à le vin? Bon, à le vin, c'est les petits poissons. Les petits poissons. D'accord. Et donc, Investir au pays, donc, c'est une interview que nous faisons sur l'un de nos sites psycholes qu'on vient de voir. Mais l'interview que vous voyez là, à jamais, a failli ne pas se produire. Parce qu'en 2020, justement, lorsque je prends la formation, je partage mon expérience dans un groupe de formation. Donc, lorsque vous prenez une formation, exigez même, demandez, d'intégrer un groupe de formation. Toujours. Moi, je demande toujours ça. Et donc, quand je vais dans un groupe de formation, il me dit qu'il n'y en a pas. Je dis, mais, comment ça n'y en a pas? Dans toutes les formations, il y a toujours un groupe de formation. Il me dit, la pisciculture, tu es encore la seule à avoir pris la formation. J'ai dit, peu importe, je veux entrer dans un groupe de formation. Et donc, il m'intègre dans le groupe de formation du poulet. Le poulet. Des gens qui ont pris la formation pour lancer des levages de poulet. J'ai dit, OK, c'est cool. Et moi, dedans, je partage ce que nous faisons au pays, tout ce qu'on fait, les ventes, etc. Et un jour, comme par hasard, il me dit, Agnès, quand est-ce que tu viens à Paris, faire une interview. Et là, j'ai dit, waouh, si Philippe Simo s'intéresse à ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Et donc, c'est comme ça que, en décembre 2021, quand je prends mon billet, je dois aller au pays. Je lui ai dit, non, là, c'est compliqué. On va attendre. Et en fait, en décembre, j'ai le COVID, à l'aéroport, j'apprends à l'aéroport. Bon, je ne veux pas y aller, mais je repousse le voyage en janvier. Et en janvier, comme par hasard, je lui ai dit à Philippe, si tu es au pays, c'est encore mieux. Si on le fait au pied de nos états. Et c'est comme ça qu'il est au pays aussi. Il donne rendez-vous à 11 heures. Et on a l'interview à 17 heures. Vous imaginez. Et après, il me dit, ben, Aniel, heureusement que tu es restée, parce que sinon, on repoussait à plus tard. Je dis, non, aujourd'hui, là, ton pied, bon pied. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait cette interview. Comme j'ai sûrement vu sur sa chaîne. Je l'ai pu la voir. Et ça a tout changé dans le projet que moi j'avais. Moi j'avais un projet où je devais éviter quelques personnes à aller avec nous, investir dans quelques états, deux ou trois. Pas beaucoup. Mais, tout à l'instant, il y a eu tellement de demandes que je me suis dit, waouh, Aniel Ganti a une demande. Il faut créer l'offre. Quand il y a deux mains, il faut créer l'offre. Effectivement. Et donc, aujourd'hui, je suis promotrice de l'entreprise Africa Food Industries, basée à Yaoumi, au Cameroun. On fait essentiellement dans la pisciculture, l'élevage, mais surtout, la transformation de poissons. Ça, c'est un deuxième étape. Quelques chiffres. Les gens aiment bien les chiffres. Vous aussi. Les chiffres ne m'entendez pas. Donc, Africa Food Industries, aujourd'hui, c'est 56 actionnaires de par le monde. Des Africains, des Camerounais, la diaspora, des Balacanes, tout le monde, même des Européens, ont décidé d'investir dans ce projet-ci. On est des actionnaires, pas des investisseurs. Parce que quand on parle de l'actionnaire, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Moi, je dis aux gens, on est sur le long terme. Parce qu'il y a une demande, ça va, Agnel, quand est-ce que je m'occuperai de mon argent ? Et moi, j'ai dit, non, on est sur le long terme. Donc, on est sur le long terme, ça veut dire qu'il faut laisser le temps à l'entreprise de travailler. Et donc, en 2022, on décide de réunir notre argent ensemble pour lever 175 000 euros. Donc, on met ensemble 175 000 euros pour pouvoir développer le projet que vous allez voir par la suite. On est monté jusqu'à 10 employés et en termes de chiffre d'affaires en un an. Malgré toutes les difficultés que nous avons eues pour ceux qui entreprendent au pays, vous allez mieux comprendre ça. On a fait 12 millions, à peu près 12 millions de francs CFA. C'est peut-être pas assez pour vous, mais c'est déjà un bon début. Merci. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 18 000 euros. On a produit à peu près 5, 6 tonnes de poissons. Mais c'est déjà un petit pas. Il faut bien commencer quelque part, non ? Voilà. Et donc, on a une vision. Toute entreprise doit avoir une vision. Notre vision, c'est de devenir le leader dans la production et la transformation de poissons bio en Afrique. Ça veut dire que nous devons, à notre niveau, permettre aux Africains de manger du bon poisson. si vous aimez le poisson brisé comme moi, si vous aimez la tchèque, vous devez manger du bon poisson. Et donc, je vous montre ici nos états aujourd'hui. C'est notre site que vous avez vu tout à l'heure. Donc, il a changé. Donc, on est passé de trois états à quatre états. Donc, on a amélioré les choses au fur et à mesure. Donc, on est sur trois sites psycholes aujourd'hui qu'on a acquéris. Et donc, le premier, c'était celui-ci à Bibé, donc à Yaoundé, pour ceux qui connaissent. Aux alentours de Bancomo. Et notre deuxième site, toujours dans ces alentours-là, dans une localité qu'on appelle Oko Amaria, on a aussi quatre états par là. Et donc, on a un troisième site que nous n'exploitons même pas encore parce que, comme je vous l'ai dit, on veut être les leaders dans la production de poissons. on a fait les choses en grand. Et lorsque je partage mon expérience sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup de questions. qui m'ont dit « Agnès, comment tu fais pour investir au pays ? Tu n'as pas peur ? Tu n'as pas peur ? » Et donc là, j'ai juste recensé trois raisons qui empêchent la diaspora d'investir en Afrique. Juste trois raisons. Il y en a des tonnes. Mais trois raisons. La première, c'est « Agnès, tu n'as pas peur des vols, l'arnaque, les gens qui vont être malhonnêtes ? » Bien sûr, j'ai peur de tout ça, mais comme je dis souvent, le plus important pour nous, c'est de réduire le vol. On sait qu'ils vont nous voler, forcément, mais c'est à toi de mettre en place des stratégies pour réduire le vol. Et pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et donc, venir se former avec nous, être au côté des personnes qui sont déjà dans le domaine, c'est un super levier. Juste un petit moment, Agnès, je ne connais personne, je ne sais pas par où commencer, comment je vais faire. Mais justement, si tu ne connais personne, ce genre d'événement est intéressant parce que tu vas pouvoir résoter, tu vas pouvoir rencontrer de magnifiques personnes. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de discuter avec l'ex-première dame, madame Boumedienne d'Algérie et c'est vraiment un honneur pour moi, madame, d'avoir pu échanger avec vous. Et donc, il faut être dans des endroits comme ceci, il faut être là où les choses se passent comme dit souvent Valé. Et enfin, une dernière raison, on va dire je suis trop jeune, je suis une femme, je suis enceinte, bon, je suis assez, j'ai des enfants. Pareil pour moi aussi, donc aucune excuse, moi j'appelle ça des excuses. Si tu veux investir, alors, tu y vas. Donc, je vais vous donner trois raisons d'investir, trois raisons, seulement trois raisons. Si vous êtes de la diaspora, première raison, c'est pour toi-même ou pour vous-même. Parce qu'on envoie toujours souvent trop d'argent en Afrique. On aime bien dire que l'argent que nous envoyons contribue à l'aide européenne, etc., mais l'argent qu'on envoie ne sert à rien. C'est juste pour se nourrir. Ça ne crée pas d'industrie, etc. Mais donc, si tu veux éviter que ta famille t'amette tous les 14 du mois ou 15 du mois, commence à investir au pays. Parce que là, tu pourras leur dire va travailler dans mon entreprise et alors, en tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus dérangée. Donc, pour terminer, si tu veux rentrer en Afrique, c'est le moment pour toi d'investir au pays. Parce que là, tu vas te connecter avec plein de monde ainsi que voir comment fonctionne l'agrément sur place. Et finalement, participer au développement du continent. Pour finir, je vais vous laisser avec cette citation aussi que j'aime bien de France Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, relative opacité, découvrir sa mission la remplir ou la trahir. de la trahir. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...